Yo les bitches ! Aujourd'hui je fais une petite vidéo en complément de la dernière séance 2.0 sur la cavitation que je vous conseille d'aller voir, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, il y a pas mal de slow-mo et de trucs assez épiques. Bah c'est tout con, t'as juste mis un coup de dos. 3, 2, 1, go ! Wouh ! Puisque justement, certains pluristes ont remarqué que dans les explications, il y avait des choses qui n'étaient pas très... juste pour dire ce qui est. Donc j'ai été faussé en fait dans mes recherches, j'ai regardé l'émission Time Warp qui avait traité justement le sujet de la cavitation avec du ralenti et ils avaient dit bulles de vide. Je me suis dit ouais, ça paraît étrange quand même. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'en ai conclu que c'était ça. Mais en fait, les explications sont justes sur la formation des bulles de vide, mais c'est la nature de ces bulles qui n'est pas tout à fait exacte. Donc on va regarder des petits papiers et on va expliquer tout ça. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo principale, effectivement la bouteille descend très rapidement, l'eau n'a pas le temps de suivre et ça crée une dépression monstrueuse. Et c'est là que les bulles apparaissent. Mais ces bulles justement, pour savoir de quoi elles sont faites en vrai, il faut regarder ce qu'on appelle le diagramme des phases de l'eau. Pour faire simple, c'est un diagramme qui décrit l'état de l'eau, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, vapeur, en fonction de la pression et de la température. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une eau qui est à pression ambiante, une atmosphère, et qu'elle est par exemple ici, hop, à 100 degrés, petit à petit, hop, vous allez bouillir. Vous allez passer de l'état liquide ici, à l'état gazeux, cette portion-là. Ce qui se passe dans le cas de la cavitation, c'est qu'on a la pression toujours atmosphérique de l'eau, donc on va dire à ce niveau-là, mais la température qui se trouve à peu près ici, on va dire, bon, les échelles ne sont pas bien comme il faut, mais l'essentiel c'est de comprendre, qui est à peu près, on va dire, à 20 degrés. Donc vous avez votre eau qui est dans cet état-là, donc dans l'état liquide. La pression, elle, va descendre suffisamment pour, hop, arriver par exemple ici, à un endroit où, avec cette pression qui est beaucoup plus basse, votre eau, elle n'est plus dans l'état liquide, mais elle se retrouve dans l'état gazeux. Donc en fait, ces bulles vont avoir un tout petit peu de vapeur d'eau, qui va être après étirées, 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 donc les bulles vont grossir. Mais elles contiennent effectivement de la vapeur d'eau sous très basse pression. Pour ça qu'après, elles implosent exactement comme imploserait du vide. Donc c'est pour ça qu'on abuse un petit peu du langage et on dit bulles de vide, mais ce sont des bulles de vapeur d'eau à très basse pression. Et donc une fois que l'eau va redescendre, la pression, elle, va remonter, donc on va revenir petit à petit dans un état liquide. Et c'est pour ça que quand certaines bulles implosent, on ne voit plus rien du tout. Il n'y a plus aucune trace de gaz, parce que tout le gaz qui a été créé est ensuite recondensé, donc ça redevient du liquide une fois que la pression est rétablie. Comme quoi, ne pas toujours croire ce qu'on vous dit à la télé. Donc j'espère que maintenant les explications sont claires. N'hésitez pas à aller voir ou même revoir cette vidéo Science 2.0, qui est selon moi une des meilleures qu'on ait pu faire, très franchement. Encore merci à Steph et à Jorion d'ailleurs de m'avoir aidé. Et puis je vous dis à la prochaine pour plus de science et d'expérience. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada